Bonjour à toutes et à tous, chers camarades et amis, je tiens au nom du secrétariat de l'Union locale de Roussillon, bon père, vous remercier de votre présence pour ces bons voeux 2020. Donc il y a trois excusés, donc Gilles Vianne, le maire de Salaise, Denis Chambon, le maire de Saint-Alban, et Nicolas Benoît, notre secrétaire général, mais qui m'a demandé avant tout de vous dire un petit mot pour ces bons voeux, donc je vais vous le lire, il me l'a mis par texto. Alors, de la part de Nicolas Benoît, secrétaire départementale de l'ISER, aux camarades de l'Union locale Roussillon, bon père, ne pouvant être parmi vous, c'est par camarades interposés que je vous adresse tous mes voeux de bonheur à chacun, à chacune pour cette nouvelle année. Tous mes voeux de lutte et de victoire, et surtout celles concernant la bataille pour gagner le retrait du projet de loi sur la retraite à points. Car oui, on va gagner, et malgré tout ce que peuvent dire les médias à la bonne du gouvernement et du MEDEF, alors ne les laissons pas tranquilles. Nous avons besoin de continuer à informer et à débattre sur cet enjeu crucial que sont nos retraites, de comment nous voulons vivre après le travail. La gagne, elle passe nécessairement par la prise en compte de tous les syndiqués, de la nécessité d'agir dans les entreprises avec leurs collègues pour élargir la participation à la grève et à la manifestation. En cette période charnière, avec le passage au Conseil des ministres de l'avant-projet sur la loi des retraites ce vendredi 24 janvier, alors que nous sommes dans la sixième semaine de mobilisation, il est impératif que la grève et les manifestations organisées ce vendredi 24 janvier voient une participation massive des travailleurs et des retraités. Pour cela, rapidement, chaque structure CGT doit s'engager à la tenue d'Assemblée Générale de syndiqués régulières pour gagner des majorités et faire le lien entre les revendications spécifiques à la boutique et les grands dossiers nationaux. L'objectif du 24 janvier, c'est 100% des syndiqués en grève, donc pas de spectateurs. Pour l'ISER, le 24 sera très fort, avec quatre manifestations sur le territoire, et sera suivi à 16h30 à la bourse du travail de Grenoble d'une pièce de théâtre organisée par la compagnie OZERA sur la protection sociale, avant les traditionnels voeux de l'UD à 18h30. Un buffet concert sera suivi avec le groupe Gala Club. Chaque syndiqués est le bienvenu, et les inscriptions sont à faire auprès de l'UD. Je tenais aussi à saluer le travail fait par l'union locale de Roussillon-Borpère par les initiatives tenues dans le cadre de la bataille pour nos retraites, mais également sur l'aspect de déploiement sur le territoire de Borpère avec l'ouverture d'une antenne droit du travail. Nous nous reverrons bientôt dans les luttes. Je vous souhaite une bonne année fraternellement, Nicolas Benoît. Merci. Alors un bref retour en arrière sur l'année qui vient de s'écouler, qui a été marquée par de nombreux événements et luttes, intersyndicales, interprofessionnelles et gilets jaunes. Événement 2019. Ce fut la mise en place des CSE dans toutes les boîtes de notre territoire, où tous les syndicats CGT du territoire Roussillon-Borpère ayant présenté des listes en sont ressortis grands gagnants. Car tous ont été élus au premier tour, nous les en félicitons. 2019 a été également très riche sur le plan de la formation syndicale de nos adhérents, élus et mandatés, avec différents stages d'accueil, de niveau 1, de niveau 2, CSE, Côte du Travail, CSST. Nous pouvons remercier notre camarade Adrien Poirieux, membre du secrétariat et responsable de la formation. Adrien. On l'appelait. 2019. Une année où encore beaucoup de salariés sont venus nous rencontrer lors des permanences droits du travail tenues, je le rappelle, tous les jeudis après-midi de 14h30 à 17h30, par des camarades bénévoles, conseillers du salarié, Jean-Claude Chiot, Daniel Oriol et moi-même, sans oublier notre avocate Zérine Battaret, l'ensemble du secrétariat et moi-même tenons à les remercier. Car grâce à eux, beaucoup de salariés reviennent nous voir pour se syndiquer ou créer de nouvelles bases syndicales. Ces permanences sont des moments d'échange, d'écoute et de renseignement que l'on apporte aux salariés, qui bien souvent arrivent dans des états de grande souffrance en poussant la porte de l'UEL. Et depuis jeudi 16 janvier 2020, des permanences droits du travail sont également tenues tous les jeudis après-midi de 14h30 à 17h30 à la maison des associations de Mont-Repère. Ces permanences sont également tenues par des camarades bénévoles, Clément de Villot du syndicat Ardaï, Léo Ferret, retraité et juge prud'homme, Bernard Guyot, retraité et ancien président du conseil des prud'hommes de Vienne, Renaud Maréco, du commerce, et par notre nouvelle avocate Magali Haïdi, pour le territoire de la Bièvre et du Voironnet. L'ensemble du secrétariat et moi-même leur souhaitons la bienvenue et autant de réussite que sur Moussillon. 2019 a été également marqué par la présence sur notre territoire de Philippe Martinez, notre secrétaire général confédéral, qui nous a fait l'honneur de venir le jeudi 21 décembre. C'était une journée très riche et pleine d'émotions. Il a visité et rencontré le matin des salariés de l'EHPAD de Bellefontaine, puis a enchaîné un déjeuner avec les salariés de la centrale nucléaire de Saint-Maurice-Saint-Alban, plus visite de la centrale, pour aller ensuite soutenir et rencontrer des salariés de l'île de gaz sur un piquet de grève en début d'après-midi, puis retour en fin d'après-midi à l'Union Locale pour l'inauguration de l'espace Louis-Vianney. Ces locaux, je vous le rappelle, ayant été rénovés bénévolement par les camarades Jean-Claude Garcia, Jean-Claude Siot, Roger Boucon, Daniel Oriol et moi-même. L'ensemble du secrétariat et moi-même, tenons à les remercier pour leur implication et la réalisation de ces travaux. Merci. 2019 fut aussi la démission de notre secrétaire général, André Mondange, qui passe la main pour profiter de sa retraite. L'ensemble du secrétariat et moi-même, tenons à le féliciter pour son engagement et tout le travail accompli pendant de nombreuses années sur l'Union Locale. Encore merci à toi, André. Lutte 2019. L'année 2019 a été marquée par de nombreuses luttes pour défendre notre modèle social et refuser la précarité pour tous. Par des actions dans les boîtes. Piquet de grève chez l'Inde de gaz contre un PSE avec 10 postes supprimés. Excel pour de meilleurs salaires et avantages. Xigar pour le maintien de leurs acquis sociaux. La centrale du Caire de Saint-Maurice-Saint-Alban contre le projet de loi Hercule. Les territoriaux, avec la venue sur notre territoire, des cyclos lutteurs, partis le 21 novembre lors de leur congrès de Montpellier pour rejoindre la manif du 5 décembre à Paris. La plateforme chimique et d'autres syndicats qui ont mené des luttes, je ne vais pas tous vous les citer. Cela a été également, depuis le 5 décembre 2019, des manifestations intersyndicales, interprofessionnelles et gilets jaunes, contre le projet de loi de retraite à pointe. Avec pratiquement deux manifs par jour, tous les deux jours, sur notre territoire. Car il y a eu le 5 décembre, où nous étions 2000 dans les rues de Roussillon, le matin, et 3000 l'après-midi dans les rues de Hanonais, avec une soixantaine de participants de Roussillonais. Il y a eu le 10 décembre à Vienne, où nous étions 2000, puis le 12 décembre, Manifagrin 7, où nous étions 500, puis l'après-midi à Hanonais, où nous étions 2000, dont 50 Roussillonais, puis le 17 décembre, Géant Casino Carrefour, où nous étions 2000, puis 2000 l'après-midi à Hanonais. Il y a eu également, le 18 décembre, un rassemblement CGT devant la Salle Mandela, où se tenait un conseil communautaire, où allait être décidé, se décider l'avenir du personnel du CIGERTA en lutte. Depuis plusieurs mois, nous étions une soixantaine à leur apporter notre soutien par notre présence, par notre présence dans la salle et en dehors. Puis, Manif, le 19 décembre, sur Hanonais, nous étions 500, dont 70 Roussillonais, partis en opération escargot avec les gilets jaunes de notre ruelle, jusqu'à Hanonais. Et cela continue, avec le 9 janvier, Manif, Géant Casino Carrefour, avec là encore 3000 manifestants, plus l'après-midi, d'Avezieux, 3000 manifestants, dont une trentaine de Roussillonais. Et encore le samedi 11 janvier, Grin 7, avec 1000 manifestants. C'est aussi 14 janvier, devant le lycée Dédit, avec les jeunes, une centaine de manifestants. Et l'après-midi, à Hanonais, devant Iveco, 400 manifestants, dont une vingtaine de Roussillonais. Et le jeudi, 16 janvier, Manif, Géant, Salaise, Géant Casino Carrefour, avec là encore, Du Monde dans la rue, avec 1500 manifestants. Et le vendredi 17 janvier, encore un rassemblement, devant le lycée Dédit à Roussillon, avec nos jeunes et les profs. Nous étions une cinquantaine. Et maintenant, il y a le 24 janvier, où nous devons être, encore beaucoup plus nombreux, dans la rue, pour faire battre en retrait, ce projet de loi. Nous avons terminé l'année 2019, engagé dans un mouvement puissant, et jamais vu depuis très longtemps. Avec des centaines de milliers d'autres, nous avons fait grève, et manifesté, pour dessiner ensemble, un avenir solidaire et juste. Sans même un jour de traite, nombreux sont celles, et ceux, qui pendant ces jours de fête, sont restés mobilisés. Une détermination sans faille, pour l'année 2020, soit celle de la victoire. Nous savons déjà, que l'année à venir, sera placée sous le signe, de la poursuite, et de la mobilisation, contre ces réformes, des retraites injustes. En restant mobilisés, déterminés, et solidaires, nous lutterons, en 2020, encore, contre les réformes mortifères, du gouvernement. Cette perspective, ne doit pas nous empêcher, les membres du secrétariat, et moi-même, de vous souhaiter, pour vous, votre famille, et vos amis, nos meilleurs voeux, pour 2020. Maintenant, avant de passer, au verre de l'amitié, j'ai trois annonces, à vous faire. La première, je tiens personnellement, en tant que secrétaire général, de l'Union le Canada, et de Roussillon, pour père, à remercier, l'équipe de camarades, composant le secrétariat, pour leur implication, leur disponibilité, depuis le 5 décembre, pour l'organisation, et l'encadrement, des manifestations, et rassemblements. Il s'agit de Jean-Claude Garcia, Jean-Claude Sio, Anthony Martinez, Christophe Salveta, Adrien Poirieux, Aris Kiusala, Renaud Maréco. Je vous demande, un tonnerre d'applaudissements, merci pour eux. Et je voudrais également, remercier un camarade, qui ne fait pas partie, des membres du secrétariat, mais qui est toujours, à nos côtés, pour donner un coup de main, dans l'organisation, des manifs, rassemblements, ou autres moments festifs, qui se déroulent sur l'UF. Il s'agit d'un camarade, qui est un commercial, des retraités. Alors, un commercial du syndicat multipro des retraités, qui est toujours en train de vous proposer d'acheter des billets de Tombola. Vous voyez de qui je veux parler, d'ailleurs. Il va encore vous en proposer ce soir. Il s'agit de notre camarade, Roger Poucon. On l'applaudit comme il se voit. Merci à tout, Roger. La seconde annonce que j'ai à vous faire, c'est les perspectives des activités de l'UL pour 2020. Pour cela, nous avons travaillé avec les membres du secrétariat à la construction d'un calendrier, où vous retrouverez toute l'orga et la vie syndicale de votre UL. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas, nous en avons mis un certain nombre à votre disposition. Ils sont ici. Donc vous pouvez les mettre dans vos syndicats. Vous retrouverez sur ce calendrier les dates des secrétariats, les dates des commissions exécutives, les dates des AG, les formations, les journées fraternelles et festives, et bien d'autres encore. Pour cela, je vous laisse découvrir ce calendrier. La troisième annonce, l'ensemble du secrétariat et moi-même aimerons mettre à l'honneur et remercier comme il est de coutume et comme il se doit la CGT, un camarade ici présent pour son engagement et son dévouement depuis de nombreuses années pour l'UF. Il s'agit d'André Mondange, ex-secrétaire général de l'Union locale CGT de Roussillon-Portpère, qui n'a pu être remercié comme il se doit la CGT lors d'un congrès et du changement de secrétaire général, ce que l'on appelle la fraternité en langage militant. Ayant démissionné de ses fonctions lors d'une commission exécutive au mois de décembre 2019, Christophe, avant le congrès, qui se retiendra en 2021, en juin 2021, pour se consacrer aux élections municipales sur la commune du PH de Roussillon, où il sera tête de liste, nous lui souhaitons bonne chance pour sa campagne et souhaitons que son équipe et lui reprennent la mairie du PH de Roussillon. Je vais donc maintenant laisser la parole à Jean-Claude Garciot, qui le connaît mieux que moi, pour vous faire une brève biographie d'André Mondange. Non, mais ça va être très court parce que Dédé, on se connaît depuis longtemps puisqu'on a milité d'abord sur la plateforme. Quand je suis parti à la retraite, je me suis dit tant mieux, je me débarrasse de lui. Manque de peau, il revient à l'UEL en tant que secrétaire général. Donc, pas de chance. Non, donc Dédé, ça fait 5 ans. Il a été pendant 5 ans secrétaire général de l'UEL. Avant, il faisait partie d'un collectif puisqu'on n'avait pas de secrétaire pendant tout un mandat de l'UEL. Donc, comme on ne laisse pas partir les gens comme ça, le secrétariat, pour tout et bon et loyaux service, a décidé de t'offrir deux cadeaux. Ils te seront, j'espère, sur le dessus, s'il y en a encore qui veulent signer un marché, et vous le pourriez faire. Maintenant, je pense que... Par contre, j'ai un petit doute quand je pensais avoir lieu avec Darbon, je me demande si je ne vais pas finir par m'embêter Dédé. Ah bon ? Ah bon ? S'il n'est pas plus le pénible que celui qui s'en va. Et là, je vais bien s'en rembêter moi. En tous les cas, Dédé, bonne continuité. déjà, on t'offre un premier t-shirt pour les prochaines manies. Oh, les salauds ! Oh, les salauds ! Je ne suis pas en marche, moi. Je ne suis pas en marche, moi. Et puis, le deuxième, tu verras, ça peut peut-être servir pour inviter les copains. Ouais, peut-être, ouais. Tu verras. Tu nous diras. Qu'est-ce que tu vas voir ? C'est-ce que tu vas dire d'où, hein ? C'est-ce que tu vas dire d'où, hein ? C'est-ce que tu vas dire ? Avec Bernard, on n'était pas au courant, il dit. Je sais, je dois le garder, ça. Ouais, le garder au-dessous. Tu peux garder le-dessous. Il faut venir m'aider, là. Ouais, on sait qu'il y a la retraite, on va venir à commun. Vous savez, le bricolage et moi, ouais, toutes potes, ça va te faire mal. Le bricolage et moi, vous savez que ça fait deux. Je pense que c'est un établi, je crois. C'est un établi, on a mis des... C'est pas une caisse à outils ? Je sais pas si c'est pas une... Non, non ! Non, non ! Non ! Je sais pas si c'est pas un établi qu'on a pris. T'es allé t'emmerdé, avec ! Je sais pas si on a pas le temps pour avoir pris un établi pour un DD. Alors... Qu'est-ce que c'est pour ça ? C'est que le matériel pourrait... Le carton, le carton, il est gros, DD, mais ouais, des fois, il est quand même juste un. Bien évidemment, il va falloir que je l'emmède chez lui, comme d'habitude. C'est un établi. Donc un drilogne, c'est pas une carte de bouteille ? Non, on n'a pas eu... Dites-le, ça s'appelle une cavabre, hein ? Si on a vu ? Si on a vu, on voulait lui mettre des bouteilles de village ouest, ça rentre en pire, on a fait l'ouvrir un carton. Donc on voulait mettre des bouteilles de village ouest dans la suite, c'est... C'est un carton, non ? C'est un carton, non ? Bon, voilà, DD, il semblait que tu voulais être camarins, donc, ben voilà, ça fait un carton, hein ? Il faudra plus qu'à l'heure à tous nos invités chez toi pour boire un coup, hein ? Bon, voilà ! On se remercie. Alors, merci à vous. Voilà. Et puis, maintenant, je connais à mettre à l'honneur encore quelqu'un. Je vais te remercier en remerciement. Au revoir. Merci, merci, merci beaucoup, merci à tous. Je vous tenais aussi. Je vois qu'il y en a qui ont bien suivi. C'est vrai que j'ai pas mal de bouteilles à la maison, je ne savais pas où les mettre. Maintenant, là, elles vont être bien conservées, mais j'en connais certains qui connaissent l'adresse. Maintenant, je voulais mettre une personne à l'honneur, mais c'était dur de... qui sont bons bons, d'ailleurs, il est bons bons, hein ? C'est le vieux Grigou. Vous voyez, hein ? Le vieux Grigou. Celui qu'on appelle le vieux Grigou, le concierge de l'Union locale, puisqu'il est toujours présent, vous pouvez lui demander l'importe quoi, il est toujours là. Donc, c'est Jean-Claude Garcia. Vous pouvez aller chercher... Donc, on tenait un remerciement de tous les syndicats et de l'Union locale pour son dénouement de 10 000 années, toujours présent, jamais un mot plus au piaud, toujours disponible. Vous pouvez l'appeler chez lui. Bon, il répond pas trop encore à son téléphone portant, mais quand il est à l'UEL, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, les tuyaux, là. Donc, même, il y a des fois des gens... Le soucours populaire, c'est où ? Pour la première à gauche. Bon, pour l'électricité, le transformateur, il est en bas, je vais m'en occuper. Ça, c'est Jean-Claude Garcia. Donc, Jean-Claude, de l'Union locale et des syndicats du territoire, nous promettons un petit cadeau et on attend que tout l'ouvre, bien évidemment. Donc, s'il y en a... Puisqu'il y en a qui n'étaient pas au courant de cette surprise, s'il y en a qui veulent participer financièrement pour les deux cadeaux, vous n'hésitez pas à venir voir et on y mettra dans la caisse de l'électricité. C'est un Jean-Claude qui me dit que j'ai déjà de l'échec. Merci. Je veux que je t'aide ? Il arrive ? Don Claude ? Oh là là ! C'est moi qui te le remède ? C'est bien, comme petit porteur de Léon, puis quand même je te le remède. Ah mais en plus il est... Ah bah il est flottier mon petit, il va pouvoir aller t'entraîner maintenant tous les matins. Quand tu vas venir à l'eau, tu viens rapier au flottier. Et alors tu vas ressembler à Mili-Baudrier maintenant. Il est où ? Il sourit. Donc on tenait particulièrement à mettre à l'honneur Jean-Claude Garcia. D'accord. Pour tout le boulot c'est plus des années. Donc ça devait être Anthony qui devait te remettre et faire le discours, mais comme il est pris parce que son infirmière doit venir lui faire une piqûre, donc je m'en suis chargé. Oui mais c'est pour faire du boulot, c'est pour rien d'autre. Et il y a peu bicheur. J'ai fait mettre peu bicheur. Ah bah heureusement, il y a peu bicheur. Parce que s'il n'y a pas peu bicheur, c'est encore pour te faire bosser. Oui, mais pas toi. Donc on remercie Jean-Claude Garcia et Dédé. on fait un tonnerre d'applaudissements pour ceux de nos camarades. Et juste avant de passer à l'apéritif, donc on a eu une réunion de secrétariat cet après-midi pour les prochaines actions à venir. Donc il y aura une manifestation vendredi 24, départ de la place du marché place de la République à Roussillon pour aller jusqu'au péage de Roussillon en passant devant le lycée de l'Édic pour que les professeurs et les étudiants en passant une prise de parole. Il y aura aussi en prévision le jeudi 30 janvier, on organisera en partenariat avec l'union locale de Boiron un déplacement à la Côte-Saint-André à 18h devant le siège de la députée en marche Limon-Charpenet, puisque vous savez tous qu'elle est en passagerie sur le projet de loi des retraites. Donc on ira faire bruit devant sa permanence avec des flambeaux. Donc on va essayer d'organiser deux bus pour descendre sur la Côte-Saint-André. Voilà, maintenant, on passe à l'APO. Je vais faire la parole à Jean-Claude Garcian. Je vais quand même vous remercier parce que vraiment, je ne m'y attendais pas. Non, mais je dirais que ce n'est pas un cadeau empoisonné. Pour moi, c'est normal d'être là. Donc je ne cherche pas à comprendre. C'est normal, c'est logique, c'est en moi. Comme dit ma femme, tu es tombé, tu es comme Austéric, tu es tombé dedans quand tu es petit. Et pour moi, voilà. Mais voilà, c'est vrai que ça me surprend. De toute façon, effectivement, celui que j'avais, il commençait un peu à vieillir. Il va m'être très utile pour l'UL. Et surtout, je pense à deux, trois copains avec qui j'ai déjà des rendez-vous pour traiter les problèmes de trésorerie. Ça va nous rendre des très grands services. pour ça. Je vous remercie encore tous vraiment du fond du cœur. Merci à tous. Merci beaucoup. On va passer aux choses là-haut. S'il y en a qui peuvent venir ici pour la photo, tout le monde. « Le flâche, le foie, il n'a pas marché. » « Je suis mis d'argent. » « Je suis mis d'argent. » « Je suis mis d'argent. » Sous-titrage ST' 501